Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui j'ai décidé de partager mon expérience et de vous raconter pourquoi j'ai décidé de quitter Etsy et de fermer ma boutique Etsy. Donc avant de vous raconter un petit peu mon expérience et pourquoi du coup j'ai quitté la boutique, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est que cette plateforme, vous expliquer aussi de mon regard d'expert en marketing, voilà un petit peu comment ça se passe et quels sont les avantages et inconvénients de cette plateforme. Vous vous ferez comme ça votre propre idée, vous aurez aussi mon retour d'expérience puisque je suis créatrice de bijoux et j'ai eu mes bijoux sur Etsy pendant près d'un an. J'ai eu aussi d'un coaching avec une personne d'Etsy donc je sais exactement comment fonctionne la plateforme et quels sont un petit peu les rouages et comment c'est fait un petit peu tout ça à l'intérieur, les petits secrets d'Etsy donc je vais vous raconter un petit peu tout ça et comme ça vous saurez un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette plateforme Etsy, cette marketplace. Alors déjà qu'est-ce que c'est que Etsy ? Etsy pour ceux qui ne connaissent pas mais bon maintenant ça commence à être quand même assez connu, c'est une marketplace, c'est en fait un site internet qui regroupe énormément énormément de vendeurs autour normalement du fait main des produits artisanaux. Et donc Etsy sert à quoi ? C'est quand on cherche une idée cadeau ou un produit précisément et qu'on souhaite quelque chose plutôt orienté fait main artisanale, et bien on va sur Etsy, on tape dans la barre de recherche d'Etsy ce qu'on cherche et on va avoir une multitude de résultats. C'est en fait en quelque sorte un moteur de recherche quand on est client, c'est-à-dire qu'on va avoir des résultats qui vont apparaître en fonction de ce qu'on est en train de rechercher. Et du côté des vendeurs et bien c'est une marketplace où ça nous permet de créer une boutique en ligne, c'est facilement pour justement pouvoir vendre nos produits de manière sécurisée sur cette marketplace. Alors le but d'Etsy, et c'est important de revenir là-dessus, le but principal d'Etsy c'est bel et bien de proposer aux clients ce qu'ils recherchent, mettre en avant auprès des clients, vraiment le produit correspondant précisément à ce qu'ils vont rechercher, à ce qu'ils attendent, et en même temps de proposer des produits avec le meilleur service client, la meilleure qualité, que ce soit en fait que l'achat se passe le mieux possible. Et ça c'est vraiment l'objectif d'Etsy, et c'est important de le rappeler parce que l'objectif d'Etsy c'est bel et bien tourner vers les clients qui recherchent des produits, l'objectif d'Etsy n'est pas tourné vers les vendeurs, ceux qui vendent les produits. Je préfère préciser dès le début de cette vidéo parce que ainsi vous allez bien comprendre qu'est-ce que ça signifie et comment en fait tout l'algorithme d'Etsy a été construit par rapport à ça, et qu'est-ce qui fait justement qu'en tant que vendeur, et bien il y a beaucoup d'inconvénients. Je vais vous raconter un petit peu tout ça, mais c'est vraiment lié au fait que le but d'Etsy c'est bel et bien de proposer des produits de qualité aux clients, et non pas d'aider les vendeurs à vendre leurs produits. En tout cas je parle d'objectif principal, l'objectif vraiment premier d'Etsy. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, comment les gens peuvent finalement vous trouver quand vous avez une boutique Etsy, quand vous êtes plutôt du côté du vendeur ? Et bien tout simplement les gens vont taper dans la barre de recherche Etsy le mot qu'ils recherchent, donc par exemple s'ils recherchent des bougies et bien ils vont taper le mot bougie, s'ils cherchent des bijoux et bien ils vont taper le mot bijoux, avec plus ou moins de mots clés, ils peuvent taper par exemple bijoux en argent et ils vont trouver des résultats, bijoux géométriques ils vont trouver des résultats, et ça du coup du côté du client c'est comme ça en fait qu'il peut vous découvrir, c'est comme ça qu'il peut découvrir vos boutiques sur Etsy. Donc si vous commencez bien à comprendre, la façon dont les gens peuvent vous découvrir sur Etsy, et bien finalement c'est uniquement lié au moteur de recherche, au mot clé en fait que les gens vont taper pour vous trouver, et du coup au travail que vous avez fait aussi de votre côté sur votre boutique, par rapport justement à ces fameux mots clés. Voilà pour le petit contexte un petit peu par rapport à Etsy. Maintenant je vais vous raconter un petit peu plus mon expérience, et du coup ce que j'ai fait sur Etsy, ce qui s'est passé, et enfin je terminerai cette vidéo par vous raconter justement pourquoi je ne conseille pas Etsy, pourquoi je conseille Etsy, et je vais terminer cette vidéo par vous dire justement comment faire pour être visible sur Etsy, pourquoi moi je conseille ou je ne conseille pas Etsy, et enfin quelles sont les autres possibilités si on souhaite vendre nos créations en ligne, mais pas sur Etsy justement. Donc pour vous raconter un petit peu mon parcours, et bien moi je fabrique des bijoux en argent, en argent et sur le thème principalement de la nature, de la botanique. J'ai créé ma boutique Etsy vraiment dans la première année où je me suis lancée avec mon entreprise, moi c'était vraiment par soucis de court terme, j'avais vraiment envie d'avoir une première boutique rapidement pour mettre en vente mes produits, mais j'étais quand même dans un coin de ma tête en train d'essayer de réfléchir à la construction de mon site web, parce que moi c'était mon métier avant d'être dans le numérique, je me sentais plutôt à l'aise de le faire, et donc j'avais envie de le faire. Mais j'ai quand même commencé par être sur Etsy, et j'ai aussi été sur Etsy un petit peu naïvement comme tout le monde, en me disant que justement ça allait être le premier facteur finalement pour faire mes ventes en fait, que ça allait m'apporter de la visibilité. J'insiste bien là-dessus, parce que vraiment j'y allais dans l'optique de chercher de la visibilité. Et donc, et bien j'ai créé ma boutique Etsy, et et bien j'ai dû attendre plusieurs mois avant d'avoir une première vente. Pourtant j'avais effectivement mis en ligne tous mes produits, j'en avais à l'époque pas mal déjà pour commencer, c'était une collection un petit peu spéciale, d'ailleurs si ça vous intéresse de voir un petit peu quelle a été mon évolution artistique du côté des bijoux, je vous mettrai la vidéo en lien en haut. Et donc j'avais une première collection avec des choix de modèles, des choix de couleurs, j'avais des boucles d'oreilles, j'avais des bagues, j'avais des colliers, bref j'avais énormément de choix. J'avais une vingtaine au moins de produits. Alors bien sûr au tout début j'en avais une dizaine, parce que j'avais commencé avec des grosses boucles d'oreilles, et petit à petit je suis venue ajouter les autres bijoux dans cette collection, et donc dans ma boutique Etsy. Et donc sur Etsy, et bien en un an j'ai dû faire à tout casser 3 ou 4 ventes. Alors je parle de 3 ou 4 ventes qui viennent d'Etsy, vraiment, et après comme c'était le seul endroit au début où on pouvait me trouver, et bien bien sûr il y avait mes proches qui venaient m'acheter mes bijoux sur Etsy, puisque c'était des gens que je connaissais, mais c'était le seul endroit en fait où je leur permettais d'acheter mes créations. Donc du coup, pour faire le bilan, et bien effectivement au bout d'un an, le constat était assez frappant, c'est-à-dire que Etsy ne m'avait clairement pas apporté de visibilité, et j'avais eu uniquement quelques ventes grâce à cette plateforme finalement. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette plateforme ? Là on va prendre un petit peu de recul par rapport à ce que j'ai fait, à ce que j'ai pu bien faire ou à ce que j'ai pu mal faire. Sur cette plateforme j'ai mis beaucoup de produits. Ça c'est quand même quelque chose qui est positif sur Etsy, pour moi ça me paraissait beaucoup, puisque j'avais quand même une vingtaine de produits sur ma boutique. Je demandais effectivement à chaque personne qui faisait des achats de laisser des avis sur la boutique, chose qui est très importante sur Etsy. Et donc j'ai rapidement eu des premiers avis, des avis bien sûr positifs, avec même des photos, etc. Vraiment des avis de qualité, qui donnaient envie d'acheter sur ma boutique. Ma bio était très très claire, j'avais même mis une vidéo qui permettait de voir un petit peu les coulisses de la fabrication, etc. sur ma page Etsy. Je fais des choses ok qui sont très concurrentielles. Si on prend un petit peu de recul, je fais des bijoux. Donc oui, on est sur un marché énorme, on est sur un marché qui est très concurrentiel, et il y a énormément de bijoux disponibles sur Etsy. Maintenant, en bonne marketeuse que je suis, je savais très pertinemment qu'il fallait que j'aille, entre guillemets, nicher mon activité. Et donc, comme j'ai choisi de faire des bijoux sur le thème de la botanique, je savais que par rapport à Etsy, je pouvais faire une petite niche comme ça, avec des mots-clés très précis, sur justement le fait que ce soit des bijoux, et bien sur la nature, sur les plantes, sur les fleurs, et aussi le côté éthique, puisque je proposais des bijoux en argent recyclé, donc j'ai bien mis en avant ce côté bijoux éthique, argent recyclé, etc. Et pendant ces 1 an, j'ai aussi eu un coaching avec une personne salariée d'Etsy qui m'a du coup proposé de me coacher et de m'apprendre en fait à faire les bonnes choses pour mettre en avant ma boutique Etsy. J'ai eu ce coaching qui a quand même duré, il y a eu plusieurs coups de téléphone, donc ça a duré plusieurs heures, où elle m'a bien expliqué à la personne comment fonctionnait l'algorithme, comment, quelles sont les choses qu'il fallait faire pour mettre en avant mes produits, etc. pour en fait optimiser mes chances de conversion et de vente sur cette plateforme. Et j'ai également eu un budget de publicité qui m'a été offert, donc j'en ai profité et j'ai fait de la publicité, puisque je me suis dit finalement peut-être que le référencement naturel sur Etsy avec simplement mes mots-clés, etc. ça ne suffit pas, peut-être qu'il faut faire de la publicité, donc j'ai testé la publicité. Il faut savoir que j'ai eu un budget de publicité de 100€ et je n'ai eu aucune vente grâce à ça. Alors c'est pas des mensonges, j'ai vraiment eu aucune vente grâce à la publicité. Voilà, deuxième constat. Et donc au bout d'un an à peu près, j'ai décidé de quitter Etsy et de me consacrer uniquement à ma boutique en ligne, où j'avais créé ma boutique en ligne, mais je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Et donc Etsy, si on doit faire le bilan en fait des choses qu'il faut faire justement pour réussir à être visible sur cette plateforme, on va dire en théorie, puisqu'il y a quand même un grand nombre de critères que j'avais coché et qui finalement ne m'ont pas permis d'être visible sur Etsy. Alors j'ai effectivement eu des ventes, mais sur un an, moins de 10 ventes sur un an, je trouve que c'est quand même, c'est pas ça qui va faire vivre mon entreprise, clairement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour être visible sur Etsy ? Et bien, selon justement la salariée d'Etsy, selon le coaching, selon mes observations, il faut en fait avoir un minimum de produits pour commencer à apparaître dans les résultats de recherche. Et ce minimum de produits, il se situe autour de 50 produits. Donc, ça vous donne une petite idée du nombre de produits qu'il faut avoir dans sa boutique pour justement, en fait, espérer ressortir dans les résultats de recherche puisque vous allez régulièrement utiliser les mêmes mots-clés ou les mêmes ensembles de mots-clés. Je m'explique. Si vous faites des bijoux, et bien si vous avez 50 produits, même si vous avez des boucles d'oreilles, des bagues, etc., le mot bijou va revenir quand même probablement 50 fois. Donc, vous optimisez vos chances d'apparaître dans les recherches lorsqu'il y aura le mot bijou qui sera tapé. Alors, bien sûr, le mot bijou est très très concurrentiel, tout seul, et donc, la stratégie pour être visible sur Etsy, c'est qu'il faut utiliser un ensemble de mots-clés. On appelle ça de la longue traîne. Mais là, et là, vous allez vite comprendre où est la problématique, c'est qu'on commence à rentrer finalement dans un job de référencement, dans un job de marketer. Moi, je le connais très bien et j'étais plutôt à l'aise là-dessus. Maintenant, je sais très très bien que ce n'est pas le cas de la majorité d'entre vous et que c'est quand même quelque chose de compliqué, qu'il faut appréhender. Et donc, quand on est créatrice et qu'on ne connaît pas grand-chose au marketing, à la communication et plus spécifiquement au référencement, eh bien, clairement, on ne va pas y arriver. Mais je vous donne quand même les clés au cas où pour que vous compreniez bien comment fonctionne Etsy. Et donc, Etsy, il faut utiliser un ensemble de mots-clés. Il faut en fait aller se mettre sur des mots-clés très précis. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre bijoux, eh bien, je vais mettre bijoux, nature, fleurs, argent, par exemple. Je donne un exemple, ce n'est pas forcément la bonne combinaison à faire. Mais ça vous donne une idée en fait de la façon dont il faut construire ces mots-clés. Il ne faut pas uniquement mettre bijoux, mais plutôt aller plus précisément sur bijoux nature, bijoux nature en argent, bijoux en argent recyclé nature, bijoux fleurs en argent, etc. Et c'est plutôt comme ça en fait qu'il faut construire à la fois ses tags, ses fiches produits, etc. Et les noms de ses produits, etc. Ça, c'est quelque chose déjà qui est hyper important à faire. Et, au-delà de construire des mots-clés, il faut les changer régulièrement. Ça, c'est quelque chose que m'a conseillé Etsy, c'est que, ok, il faut faire une fiche produit, ok, il faut travailler tes mots-clés, etc. Mais, en plus de ça, il faut les changer régulièrement. Et si tu n'échanges pas régulièrement, eh bien, tu as des chances que ça ne fonctionne pas parce que tu vas peut-être dans l'ensemble de mots-clés que tu as choisis avoir quelques mots-clés qui ne sont pas pertinents et si tu les gardes, eh bien, en fait, ça va t'être défavorable. Donc, il faut changer régulièrement de combinaison pour qu'en gros, que l'ordinateur derrière, que l'algorithme comprenne vraiment facilement ce que tu fais, en fait, et réussisse à te montrer auprès des personnes qui sont susceptibles à d'être intéressées par ce que tu fabriques. Ça, c'est déjà quelque chose, en fait, qui est assez compliqué à mettre en place mais, voilà, tu vois bien un petit peu à quoi ça représente. Donc là, on a parlé premier critère, avoir environ une cinquantaine de produits. Deuxième critère, avoir optimisé ton référencement avec des ensembles de mots-clés, des mots-clés plus spécifiques et les changer régulièrement. Ensuite, on n'a pas parlé des prix. Ça, c'est quelque chose qui est super, 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 super important à savoir, c'est que, eh bien, par exemple, Etsy va montrer aux personnes qui recherchent des bijoux en argent, eh bien, il va leur montrer des bijoux en argent. Et une fois que la personne même carrément aura mis une recherche bijoux en argent nature, Etsy va montrer à cette personne plein de bijoux en argent sur le thème de la nature. Et parmi ça, en fait, eh bien, comment va se faire le choix de la personne ? Il va se faire le choix sur deux critères. Il y a les prix, et on va en revenir juste là-avant où on va en parler. Et les photos. Les prix, en fait, c'est super important parce que si tu ne considères pas ta stratégie de prix pour Etsy, et je dis bien pour Etsy, pour être dans la recherche, pour faire partie des catégories, puisque quand les gens recherchent des produits, ils mettent des catégories, par exemple, en dessous de 50€, au-dessus de 50€, etc. Donc, si tu es à 51€ sur ton bijou, eh bien, tu n'apparaîtra pas sur la catégorie en dessous de 50€. Tu vois bien un petit peu ce que je veux dire. Donc, clairement, en fait, tes prix, il faut que tu les alignes non pas par rapport à ta rentabilité, par rapport à ce que toi, tu as besoin de vendre tes produits, mais plutôt par rapport à la stratégie d'Etsy, c'est-à-dire spécifiquement pour rentrer dans les recherches des gens, dans les catégories de prix où sont tes concurrents, et être concurrentiel, parce que si tu ne l'es pas, ce n'est pas forcément facile pour toi. Mais encore une fois, ça peut être une stratégie d'être au-dessus des gens ou une autre stratégie d'être en-dessous des gens. Les deux se tiennent et les deux peuvent être valables. Mais ta stratégie de prix doit être alignée par rapport à ce qui se passe sur ton marché, sur Etsy, donc par rapport à tes concurrents sur Etsy. Ça, c'est une chose sur lequel je voulais insister, parce que si tu as tous les autres critères, mais que tes prix ne sont pas attractifs parce qu'ils sont trop chers ou parce qu'ils ne sont pas assez, eh bien, en fait, tu ne vas pas y arriver. Autre point, et j'ai commencé à le dire, les photographies. Ça, c'est quelque chose où c'est super important, en fait, il faut mettre le max de photographies que tu peux sur Etsy pour que Etsy, justement, commence à te mettre en avant et se dire « Ah, c'est peut-être un vendeur professionnel parce qu'il a rempli la case du X photo sur sa fiche produit, donc ça peut être intéressant de le mettre en avant. » Donc, ça, c'est aussi encore une chose, c'est que si tu vas sur Etsy mais que tu ne mets pas le maximum de photos proposées, je crois que c'est une dizaine, eh bien, tu te mets une balle dans le pied pour réussir à être visible. Je crois que tu commences à voir un petit peu où je veux en venir. Vu tous les critères, ça commence avec quand même pas mal de cases à cocher pour réussir à être visible. Ce n'est pas impossible, mais tu commences à comprendre un petit peu quelles sont les choses à faire pour justement espérer être visible sur Etsy. Ensuite, je vais rentrer plus spécifiquement dans le détail de pourquoi je ne conseille pas d'être sur Etsy. Je te dirai après pourquoi je te conseille d'être sur Etsy parce qu'il peut y avoir aussi deux points de vue différents. Pourquoi je ne te conseille pas d'être sur Etsy ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Etsy, en fait, c'est une marketplace comme je le disais au tout début qui est orientée client. Donc, l'objectif de cette marketplace c'est de mettre en avant les produits qui correspondent vraiment à la recherche de la personne. Donc, en fait, l'objectif d'Etsy n'est pas de te mettre en avant toi en tant que vendeur. Ce qui fait que tu rentres en fait dans une spirale qui peut être à la fois positive ou négative c'est-à-dire que si tu n'as pas de vente au début eh bien, tu n'auras pas d'avis client et donc, tu n'auras pas assez de critères remplis pour qu'Etsy ait envie de te mettre en avant et donc, tu ne vas pas être mis en avant malgré tout ce que tu auras fait aussi parce que moi je remplissais les cases mais comme je n'arrivais pas à faire décoller mes ventes eh bien, finalement je n'avais pas d'avis client je n'étais pas chez moi etc, etc et donc, elle-ci ne me mettait pas en avant cercle un petit peu infernal ça, c'est une problématique et l'autre problématique tu l'as commencé à mon avis à la comprendre c'est que tu es parmi la concurrence et les gens quand ils vont voir tes produits ils ne vont pas voir les bijoux de Marion ils vont voir les bijoux en argent qu'ils sont en train de rechercher sur le thème précis qu'ils ont tapé dans la barre de recherche et tu vas être au milieu de tous tes concurrents comment faire sa place quand justement on n'a pas des produits très différenciants et qu'on n'a pas quelque chose qui nous différencie vraiment des autres c'est le cas des trois quarts des créatrices et c'est pour ça que les trois quarts des créatrices n'y arrivent pas il y a bien sûr des success stories il y a bien sûr des gens qui ont des produits tellement spécifiques tellement beaux tellement originaux etc qu'ils arrivent à être visibles et à tirer leur épingle du jeu mais si tu fais partie des catégories de personnes qui sont plutôt dans des produits plutôt classiques avec des designs jolis mais plutôt classiques qui ne sont pas très 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 originaux et bien tu ne vas pas réussir à tirer ton épingle du jeu parmi la concurrence puisque les yeux des gens quand ils seront sur leur ordinateur et qu'ils regarderont les produits qui existent sur Etsy et bien en fait ils vont voir une multitude de produits qui se ressemblent tous plus ou moins donc en gros c'est un petit peu la loterie pour espérer que les gens cliquent sur tes fiches produits et tes produits donc ça c'est vraiment la chose importante sur laquelle je voulais revenir pourquoi je ne conseille pas c'est parce que tu es directement baigné à la concurrence même les gens quand ils arrivent sur ta boutique et tes fiches produits qu'est-ce que fait Etsy ? Etsy leur propose des produits similaires mais des produits similaires qui peuvent être de ta boutique mais qui peuvent aussi être des boutiques de tes concurrents directs donc c'est pas seulement aller proposer des produits qui peuvent être de concurrents par exemple qui peuvent faire des illustrations sur le thème de la nature de la céramique sur le thème de la nature pourquoi pas j'ai envie de dire au moins mes clients ils vont être aussi intéressés par des choses qui ressemblent mais non c'est pas ça que fait Etsy Etsy te propose des produits qui sont aussi des bijoux sur le thème de la nature puisque c'est ce que recherche le client donc finalement les gens vont arriver sur ta boutique vont arriver sur tes produits et qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils sont intéressés par les produits similaires plus que les tiens bah ils vont aller voir les produits similaires ou si tout simplement ils sont curieux et hop t'as perdu un visiteur parce qu'il est déjà parti au bout de quelques secondes sur la boutique du voisin clairement c'est aussi un gros 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 problème et c'est pour ça que c'est vraiment lié au fait que Etsy ne soit pas du côté du vendeur mais il soit plutôt du côté du client et c'est des petits détails qui font que finalement en fait les gens vont avoir beaucoup de mal à rester sur ta boutique à acheter tes produits et à revenir autre point important pourquoi je ne conseille pas aussi parce que est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui dit j'ai acheté cette création sur la boutique Elle Essence sur Etsy non généralement les gens ils font le raccourci et ils disent j'ai acheté cette création sur Etsy et là pose-toi la question vrai ou pas est-ce que tu as déjà entendu des gens dire j'ai acheté ça sur Etsy et non pas dire j'ai acheté ça sur la boutique avec le nom de la boutique le nom du vendeur le nom du créateur ou de la créatrice et bien non parce que les gens ils ne se souviennent pas du nom de la boutique il y en a bien sûr mais c'est très peu donc du coup comment tu veux tirer ton épargne du jeu sur le moyen long terme que tu aies des gens sur tes réseaux sociaux que les gens reviennent plusieurs fois quand en fait ils ne se souviennent même pas du nom de ta boutique c'est un petit peu compliqué ensuite autre chose très importante sur Etsy les taxes Etsy c'est quand même une marketplace qui coûte très cher il y a 5% sur les ventes 5% c'est énorme 5% sur les frais de port et après s'ajoute une multitude de pourcentages que je ne viendrai pas détailler ici mais il y a encore des pourcentages en plus c'est pas forcément facile de savoir exactement au final du final combien te coûte une vente sur Etsy finalement en plus de ça et chose non négligeable tu as des charges fixes qu'est-ce que c'est que ces charges fixes c'est-à-dire que si tu ne vends rien sur Etsy ta boutique va quand même te coûter de l'argent chose qui n'est quand même pas négligeable parce que au fur et à mesure petit à petit si tu essaies de suivre les critères et que justement tu te dis bon bah j'écoute les conseils je vais essayer de mettre 50 produits en ligne pourquoi pas sauf que ça va te coûter 50 fiches produits à créer je ne sais plus exactement c'est à combien mais c'est de l'ordre de quelques dizaines de centimes par fiche produit donc mis au bout à bout surtout qu'à chaque fois et bien tu vas renouveler tes fiches produits ça va te coûter de l'argent donc en fait ça commence déjà à te coûter de l'argent alors que tu n'as rien vendu et si en plus tes produits se vendent tu as aussi des coûts de renouvellement de fiches produits bref en fait tu as un tas tas de coûts qui s'ajoutent petit à petit un c'est pas forcément facile en plus de savoir combien ça te coûte au final mais deux ça te fait quand même une énorme charge qui pourrait valoir le coup si effectivement la visibilité de si était au rendez-vous j'ai envie de dire pourquoi pas parce qu'il y a certains vendeurs qui y arrivent mais c'est des vendeurs qui tirent leur épingle du jeu avec tous les critères que je t'ai cités précédemment c'est à dire beaucoup de produits des produits très originaux des produits sur une niche qui permettent d'avoir des mots clés très spécifiques et c'est entre guillemets leur seule stratégie où ils y sont à fond à 100% et ils changent régulièrement leurs mots clés ils sont actifs etc et donc ils ont leur chance d'y arriver et dernier point non négligeable c'est que les clients sur Etsy ne t'appartiennent pas tu n'as pas l'adresse mail de ces clients et je vais revenir après plus tard et te dire pourquoi c'est important tu vas être dépendant en fait de cette plateforme et tu vas être dépendant des actions marketing que te propose Etsy et qui sont bien souvent payantes pour réussir justement à être visible de potentiels acheteurs et même des gens qui t'ont déjà acheté donc en fait tu n'es autonome en rien du tout et tu ne vas pas pouvoir recontacter facilement les clients qui t'ont déjà acheté bah oui parce que l'objectif c'est quand même de fidéliser tes clients c'est quand même le plus simple normalement que d'aller constamment chercher des nouveaux clients mais tu ne peux pas le faire facilement avec Etsy c'est donc un petit peu le résumé de ce pourquoi je ne te conseille pas Etsy maintenant on va parler de l'autre côté du miroir et je vais te dire pourquoi Etsy peut être intéressant et tu te feras du coup ton propre avis juste après Etsy ça peut donc être une bonne solution pour toi si et seulement si tu n'as pas d'autre solution et que tu recherches un endroit technique sécurisé pour faire acheter tes clients pour vendre tes créations à ce moment là si tu n'as pas les compétences que tu n'as pas les connaissances que tu n'as pas le temps et que tu ne sais pas quoi faire d'autre finalement ça peut être un bon endroit pourquoi ? parce que c'est sécurisé que c'est connu et que les gens peuvent acheter tes créations tu peux mettre des fiches produits des photos etc finalement sur le papier ça fait le job tu peux vendre tes créations sur Etsy ok mais par contre les gens ne viendront pas d'Etsy ce sera des gens qui viendront des réseaux sociaux d'autres endroits où tu vas promouvoir ta marque et où donc à la fin de la fin quand les gens vont vouloir acheter tes créations elles iront sur Etsy pour faire le paiement mais c'est la seule en fait façon pour moi que je te conseille de voir Etsy c'est un endroit technique techniquement sécurisé et facile d'utilisation pour vendre tes créations mais il ne faut pas que tu attendes d'Etsy de la visibilité ça peut arriver mais tu as bien compris avec tout ce que je t'ai dit auparavant qu'il faut respecter certains critères précis et que c'est quand même une belle bataille à mener au quotidien donc il faut vraiment que ce soit en fait ta priorité et ça bah bien souvent c'est quand même pas ta priorité déjà parce que tu es créatrice de produits fait main et que du coup tu n'as pas beaucoup de temps tu as beaucoup de choses à gérer en plus de ça il faut quand même être passionné parce que là on parle techniquement d'un job très centré autour du référencement c'est un job de marketeuse que moi je connais que je saurais faire mais il faut quand même avoir envie de faire ça et c'est très spécifique pour résumer en fait si tu as envie d'aller sur Etsy c'est que justement tu as envie de bosser sur le référencement que tu rentres dans ces critères que je t'ai dit précédemment que tu penses que justement tu peux trouver ta cible sur Etsy et que ça peut être intéressant mais que tu es prêt à faire et bien toutes les à cocher toutes les cases qu'attend Etsy pour justement réussir à être visible par contre tu sais très bien que tu fais une croix sur le marketing et que tu ne vas pas être autonome là dessus que tu ne vas pas récupérer les contacts mails de tes clients et donc que tu seras bien sûr dépendant de la plateforme et là j'entends déjà que vous allez me dire bah ouais Marion t'es gentille mais sauf que moi je ne sais pas créer un site web et en plus et bien le référencement sur Etsy tu dis que c'est compliqué mais le référencement sur Google ça va l'être encore plus et c'est là où je tiens à préciser et à faire vraiment une note informative très importante moi ma stratégie ce n'est pas non plus de miser sur les référencements Google pourquoi ? parce que c'est encore pire qu'Etsy c'est encore pire qu'Etsy c'est un monde énorme vaste où justement là tu vas taper bijoux en argent tu ne vas pas avoir 115 000 recherches comme sur Etsy mais tu vas en avoir 115 millions donc oui clairement le référencement Google ce n'est pas non plus l'endroit sur lequel je te conseille de miser donc si vraiment tu es axé stratégie référencement et mots clés et bien oui à ce moment là reste sur Etsy ça reste un endroit déjà un petit peu qualifié où les gens cherchent du fait main fait main parce que petit aparté aujourd'hui il y a quand même beaucoup beaucoup de produits sur Etsy qui ne sont pas du fait main et donc on est un petit peu noyé aussi parmi des gens qui ne font pas des choses de leur main qui n'ont pas les prix adéquats et il y a aussi beaucoup de made in China donc voilà je te laisse petite parenthèse fermée mais si tu veux vraiment être sur du référencement et bien oui je te conseille à ce moment là d'être sur Etsy plutôt que Google parce que Google c'est peine perdue moi ce que je te conseille c'est plutôt de miser sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram en couplant ça avec de l'emailing et c'est une stratégie vraiment complète que j'apprends dans mon programme de formation l'Artisan Academy si ça t'intéresse n'hésite pas à aller en dessous en barre d'informations il y a des informations sur justement cette formation qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on y apprend mais moi j'ai vraiment une stratégie complète qui permet de partir d'Instagram et de coupler avec de l'emailing pour réussir finalement avec des outils assez simples à créer sa communauté avoir des clients fidèles sur le long terme avoir des clients qui t'achètent non pas uniquement pour ce que tu fabriques mais aussi pour qui tu es pour tes valeurs et donc créer un lien avec eux et avoir quelque chose de solide sur le moyen long terme ça te permet aussi quand t'as ton site en dehors d'Etsy et bien d'avoir beaucoup plus de marge finalement parce que tu n'as pas tous les frais qui sont engendrés par Etsy donc en fait dès tes premières ventes tu commences à être rentable tu commences à faire de la rentabilité tu commences à avoir des bénéfices alors que sur Etsy avec toutes les charges avec toute la stratégie de prix que tu dois avoir pour être compétitif et bien c'est très compliqué de tirer son épingle du jeu en termes de monnaie-monnaie en termes d'argent et de réussir du coup à faire vivre ton entreprise donc vraiment avoir un site à côté où il n'y a pas toutes ces charges d'Etsy ça te permet aussi ça de faire dès le début et bien du bénéfice et d'avoir de la trésorerie etc de pouvoir réinvestir dans ton entreprise gagner de l'argent et continuer à faire ton activité et donc bien sûr ça te permet aussi quoi ? ça te permet d'avoir et bien des contacts email ça te permet de récupérer sur ton site ou en tout cas sur tes réseaux sociaux des contacts email de pouvoir recontacter les gens d'avoir une relation vraiment privilégiée avec eux voilà de créer un lien en fait qu'il se passe quelque chose et donc ça c'est vraiment plus que je recommande c'est d'utiliser une stratégie couplée d'un réseau social donc moi je te conseille plutôt Instagram et de le coupler avec de l'email et d'utiliser uniquement ces deux outils de te concentrer là-dessus plutôt que de te concentrer sur une partie plus technique qui va être le référencement sur Etsy et là c'est vraiment très compliqué et en tout cas il faut aimer le faire finalement la stratégie réseaux sociaux et bien ça te demande quoi ? alors ça te demande d'avoir quand même une stratégie donc il faut que tu construis ta petite stratégie de communication alors ça c'est des choses que tu peux faire toute seule et sinon effectivement j'apprends ça dans mon programme de formation pour aller à l'essentiel être stratégique et quand même construire une stratégie adaptée à l'artisanat et à toi à ta marque à ce que tu fabriques donc tu construis une stratégie t'es visible sur les réseaux sociaux de manière régulière avec justement et bien le partage de ton entreprise qui tu es ce que tu fabriques etc et de cette manière tu vas naturellement attirer des clients vers toi et dès tes premiers clients tu vas faire de l'argent parce que tu vas vendre directement sur ton site sur une plateforme qui en tout cas ne te coûtera pas aussi cher qu'Etsy et donc quelles sont les alternatives à Etsy si tu veux avoir un endroit pour vendre tes créations en ligne je vais te donner du coup le top 3 des outils dans l'ordre du plus facile au plus compliqué l'outil le plus simple que je te recommande pour commencer c'est la boutique en ligne de SumUp tu n'as pas besoin d'avoir un moniteur de paiement SumUp tu as simplement besoin de créer une boutique en ligne sur SumUp c'est très très rapide et c'est vraiment très très simple d'utilisation par contre ça reste un outil très très simple d'utilisation il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sur une boutique en ligne classique mais ça reste un endroit qui te coûtera beaucoup moins cher qu'Etsy tu as 2,5% de frais de transaction donc c'est beaucoup moins qu'Etsy et c'est uniquement si tu vends tu n'as pas de charge fixe donc ça ne te coûtera rien si tu ne vends rien par contre effectivement c'est très limité il y a des fonctionnalités sur la vente en ligne classique qui n'y sont pas présentes donc ça reste quand même un outil très très simple mais ça peut être une solution court terme pour commencer à tester vendre tes produits voir si ça fonctionne voir si tu peux arriver à vendre tes créations si elles plaisent et ensuite dans un second temps tu pourras aller vers des outils plus compliqués quels sont du coup les outils plus compliqués dans l'ordre et bien tu as Shopify qui reste un outil qui est assez simple d'utilisation aussi tout est un petit peu pensé pour toi donc tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'hébergeur de base de données etc ça c'est vraiment tout est prévu dans Shopify c'est sécurisé c'est facile d'utilisation tu peux avoir des templates pour ta boutique en ligne de manière assez facile donc vraiment ça peut être un outil top pour toi et la dernière solution c'est de créer un site sur WordPress avec le module WooCommerce c'est pour les personnes qui sont un peu plus techniques et un peu plus calées dans le domaine moi c'est ce que j'ai utilisé mais vraiment si j'avais à refaire je pense que j'utiliserais plutôt Shopify mais c'est un outil qui te permet vraiment de ultra personnaliser tout ce que tu veux WordPress donc vraiment ça c'est très complet pour ça mais par contre il faut y passer du temps c'est un petit peu plus compliqué tu gères toi-même ton hébergement ton serveur etc ton nom de domaine donc c'est des choses que tu dois vraiment savoir faire après c'est pas forcément non plus super compliqué mais c'est des choses qui prennent du temps et que tu fais toi-même du coup qui ne sont pas faits par WordPress ça c'est vraiment les trois possibilités bien sûr chaque outil a ses avantages et ses inconvénients mais c'est des alternatives qui sont quand même intéressantes à savoir à connaître pour éviter potentiellement d'être sur Etsy Etsy voilà tu as eu le bilan de tout ce que ça peut engendrer comme bien ou comme mal comme avantage comme inconvénient tu sais un petit peu à quoi t'en tenir par rapport à est-ce que tu veux vraiment être visible sur Etsy et bien il faut remplir tous les critères moi je te conseille de vraiment te consacrer sur la création de ta communauté la création de vraiment de gens qui vont s'entourer autour de toi peu importe où tu seras donc bien sûr et bien pour le moment ça reste Instagram ce que je te conseille et de coupler avec de l'email comme ça tu as quand même les contacts des gens derrière tu peux les recontacter et t'es pas non plus 100% dépendant d'Instagram ça reste des réseaux sociaux qui sont top pour faire justement pour créer une relation avec les gens pour qu'ils se rappellent du nom de ta marque pour qu'ils te rachètent et soient fidèles et qu'ils t'achètent plusieurs fois dans l'année en tout cas qu'ils t'achètent plusieurs créations pour qu'ils parlent de toi qu'ils partagent tes créations pour qu'ils te mettent en avant pour justement montrer aussi les coulisses de ton entreprise pas seulement montrer ce que tu fabriques mais montrer les coulisses et c'est ce qui va aussi te différencier toi et créer ton univers de marque bref il y a énormément de choses à faire sur Instagram si ça t'intéresse j'ai aussi créé une vidéo pour des conseils sur comment vendre justement sur Instagram je la mettrai en lien juste en haut voilà en tout cas tu as mon avis sur la question et la raison de pourquoi j'ai fermé ma boutique Etsy pourquoi je me suis rendu compte que c'était finalement plus un traquenard qu'autre chose et que ça n'allait pas m'apporter grand chose et que je préférais me concentrer sur des choses plus moyen long terme et là tu peux me dire oui mais ça prend plus de temps et de visite sur Instagram pas forcément encore une fois si on suit une bonne stratégie qu'on a les bons outils et qu'on fait ce qu'il faut et c'est quand même plus simple je trouve que sur Etsy et bah non en fait et en plus les choses que tu vas créer sur Instagram la communauté que tu vas créer etc ça va être des gens fidèles que tu vas avoir sur le moyen long terme et qui vont t'acheter plusieurs fois donc quitte à mettre des efforts à un endroit je pense que c'est quand même plus stratégique de le mettre sur un réseau social et une base de contact email plutôt que de le mettre dans un outil comme Etsy dont finalement tu vas être dépendant sans vraiment avoir davantage pour toi donc ça peut être une solution court terme si vraiment tu n'as pas d'autre solution et que tu as envie d'avoir un endroit sécurisé pour vendre tes créations mais ne compte vraiment pas sur Etsy pour la visibilité voilà je crois que j'ai fait le tour de la question sur Etsy je t'ai donné mon avis je t'ai donné un petit peu les critères pour réussir sur Etsy tu verras du coup si tu es dans quelle catégorie et où un petit peu tu te situes tu te feras ton propre avis puisque bien sûr l'objectif c'est que tu te fasses ton propre avis mais tu auras aussi reçu mes conseils et ce que je te conseille moi en tant que créatrice de bijoux avec mon expérience et le fait que je réussis aujourd'hui à vendre en ligne sans problème j'ai fidélisé des clients j'ai une communauté qui est là engagée et fidèle et j'ai réussi à le faire sur Instagram avec de l'email et donc j'ai construit une entreprise bien plus solide et bien plus pérenne dans le temps que si j'étais restée sur Etsy et ça se trouve je n'aurais même pas réussi donc voilà sur ce j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à liker et surtout à me dire en commentaire si toi tu as ton avis sur la question est-ce que tu as testé Etsy est-ce que tu n'as pas encore testé tu voulais le faire voilà dis-moi si tu as des questions si tu veux qu'on en discute vraiment viens en commentaire avec plaisir n'hésite pas à regarder mes autres vidéos qui du coup te donnent un petit peu des pistes de réflexion pour t'aider à avancer dans ta petite entreprise à la faire grandir à développer ta visibilité et du coup réussir à vendre tes créations le lien de ma formation est aussi en description je réouvrirai les inscriptions début d'année prochaine d'année 2022 voilà n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente pour avoir toutes les infos et sur ce je te dis à très vite puisque des nouvelles vidéos sortent tous les jours puisque je suis dans le challenge une vidéo par jour pendant le mois de décembre n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux être alerté des prochaines vidéos qui vont sortir et de tous les conseils que tu vas pouvoir avoir en vidéo donc sur ce je te laisse et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je te dis à très vite et je te dis à très vite